bonjour bonjour alors aujourd'hui on va faire un petit point c19 comme tous les mercredis alors ça y est on est déconfiné même on va dire allègement s'appelle allègement maintenant terme poli pour dire déconfinement allègement il y a trop de choses qu'il faut mettre quoi allègement covid école on va voir ce qui s'est passé de nouveau depuis bah depuis hier c'était le 15 hier déconfiné au partir du 15 bah c'est bien ça allez on va y aller alors les déplacements alors il y a un nouveau couvre-feu de 20h à 16h ça ça casse les bonbons je vous avouerai que c'est waouh ça va être la course là pour rentrer très très rapidement par exemple t'es à une heure de paris à je sais pas t'es chez un pote à 19h tu dois quitter quoi et hop 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 sinon à 21h01 c'est la petite amende et ça franchement c'est c'est fou je sais pas qu'est ce que vous en pensez mais je suis effondré et mais là c'est que le début de nos surprises hier comme vous le savez je voulais aller faire ma petite sortie ciné et que s'est passé que c'est le drame regardez voir ça alors à partir du 15 décembre fait envisager du confinement mis en place du couvre-feu passage à la deuxième à la troisième étape restait cependant conditionnel et maîtrise la pandémie des mesures de freinage pouvaient être décidées afin d'éviter tout rebond épidémique ouais aussi au vu du passage de cette deuxième phase alors oui donc c'était ils avaient prévu réouverture certains commerces du ciné théâtre loisirs etc si ça se calmait si vraiment on allait freiner l'épidémie et bien qu'en est-il c'est ce qu'on va voir juste après avec les courbes deuxième phase ok bon ça c'est fait ça va être la course après bref la mise en place des nouvelles mesures prévues à partir du 15 décembre ah oui maintenant la deuxième phase arrive sur combien de phases quand on va être à la 34e phase est-ce qu'on va être comme les gilets jaunes 60e phase 60e acte on va jamais en avoir marre c'est ça qui est dingue les déplacements sont à nouveau autorisés en journée dans sur l'ensemble du territoire sans obligation de fournir l'attestation alléluia bon toujours les masques à vous inquiétez pas néanmoins le couvre-feu est instauré sur tout le territoire métropolitain de 20h à 6h du mat à l'exception de la nuit du 25 au 26 ça veut dire que 24 au soir ses quartiers libres il est donc interdit de se déplacer durant ces heures là sauf des personnes couvrant d'un motif valable muni d'une attestation bon ça c'est pour les travailleurs de nuit j'imagine si le petit commerce ouvre enfin les petits commerces les casis les grands commerces casino carouf etc ouvre à leurs portes jusqu'à 20 heures il faut bien que les employés rentrent chez eux du coup ils ont leurs petites attestations par ailleurs les activités sportives extratres scolaires d'intérieur reprennent pour les mineurs bon ça on n'est pas concerné comme le précise aussi le communiqué du ministère de la solidarité et de la santé du 12 décembre les conditions de vue à des visites des pattes on se sont assouplis au 15 décembre au 3 janvier je pensais qu'ils étaient qu'elle est qu'ils étaient déjà assouplis ça c'est bizarre à peut-être et pas peut-être que je confonds avec les hôpitaux si on a le droit de voir les gens malades ou pas pour les cultes les offices sont permis comme auparavant selon la règle du bon ça on n'est pas concerné une distance minimale de deux emplacements laissés entre occupés par chaque personne ou groupe de partageant le même domicile ah ouais d'accord c'est du même domicile ça passe une rejet de sur de l'essai inoccuper ah oui mais ça c'est dans les vues que tu imagines moi c'est mal ils auront dû faire un petit d'habillation de mettre ses chevrons par ailleurs lors des fêtes de fin d'année il sera important de limiter le nombre de convives à table pas plus de six adultes ensemble oui oui sinon tension ça va verbaliser concernant les stations de ski elles sont accessibles aux touristes pendant les vacances scolaires de noël mais leur ah oui mais ça mais ça je l'avais ça je l'avais déjà mentionné c'était le gag de l'année en gros tu vas au ski mais tu n'as pas le droit de faire de ski c'est super super en revanche la reprise des salles de cinéma c'est ça ça on l'avait pas la semaine dernière la reprise des salles de cinéma et des théâtres et des musées qui étaient prévus initialement notre lors de cette deuxième phase et repousser possibilité de reverture à partir du 7 janvier à mon avis le 7 bon rebelote ça va être repoussé jusqu'à on ne sait pas quand bon après bon ça ça on vous laissera on va découvrir ça l'année prochaine en tout cas voilà ça c'est la grande désillusion s'il est fermé moi je suis passé devant cette hécatombe des catons on dirait des ça devinèrent des squats en ces lieux enfin bon on va polémiquer alors l'ombre de cas on était à 64 millions on est passé à 73 millions en une semaine us 16 millions de cas un de brésil russie france à 5e dans la france je crois qu'on était quatrième qui nous a dépassé assez bizarre parce que maintenant ça se détache bien avant c'était très serré il ya quand même 300 mille d'écarts environ entre la france et la russie turquie royaume uni italie espagne doit être le top 10 une deux trois quatre cinq six sept huit neuf un an alors dernier top 10 c'est qui va atteindre les satins les 1,5 à presque ça me rappelle les cours de l'euro dollar 1,49 pas 1,5 1,49 attention petit seuil psychologique qui n'a pas été franchi d'accord maintenant on va voir c'est ça pour ça il ya eu un grand ballon dirait que ça fait un petit plateau un petit poste d'une petite poste de notre courbe comme on appelle sa courbe gaussienne l'ombre de mort en plein d'explosions ça c'est un fait remarquable on va voir en france bon là je reviens en délicats à attendez comme j'ai fait une grosse introduction enfin bref ça va on a le temps de voir la france vraiment dans le détail alors on est à 2 millions 4 à on a en global def alors là on a eu le pic à 100 on a eu un pic à 100 mille waouh qui s'est calmé qui s'est calmé donc en avril on était à 50 on est passé des simples doubles je crois ça doit être en novembre ça j'ai pas fait gaffe qu'on avait doublé comme ça mais je me demande si c'est des mêmes chiffres d'une semaine à l'autre est ce que ça va le 2 novembre ça m'avait pas marqué qu'on a qu'on a fait 1 x 2 ici et puis là il semblerait pas ça a l'air de se calmer là on a eu un petit pic et là ça va en descendant et là maintenant on va voir le nombre de décès ah non mais attends mais est-ce que je suis je suis sur le bon truc parce que non c'est vrai que là on a eu un pic à 1,5 on a failli atteindre mais là ça se calmerait les chiffres ont l'air assez bon ça c'est en descente alors pourquoi cette grosse panique en france je sais pas je regarde bien on est bien en france on est bien ça a l'air de descendre ça va de se calmer en termes de mort en termes de contaminés aussi qu'est ce que c'est que ce truc voilà je faudra je regarde mes anciennes vidéos parce que ça ça me laisse perplexe ces chiffres enfin bon on va supposer que que c'est ça c'est bon après on va regarder l'angleterre et oui on a de la famille en angleterre voir qu'est ce qui se passe là bas en termes de casse eux ils sont vraiment explosés et c'était en dessous des petits cas qui ont fait du foie tic à on est quoi ça ça va être cinq mille si on est passé de 5000 ouais 5000 à 30 mille x 6 monstre vous voyez là ça peut être la panique à bord en termes de mort bon ça va ça se ça va de toute façon c'est 40 mille nous on est à 100 mille on était ouais si c'était si c'était bon chiffre je me souviens que de tête que l'angleterre c'était deux fois moins les courbes ont l'air impressionnante mais mais ils n'ont pas eu le nombre de morts et de cas par rapport à nous c'est vraiment de ça vous voyez là on est à terme de jours 500 bon que c'est pas c'est pas fou fou et les états unis le moteur du monde qu'est ce que oui ce qu'ils en sont mince je l'ai déjà spoilé le nombre de morts alors un nombre de cas qui qui explose alors train pas je fasse une vidéo biden président d'ailleurs d'avoir fait un petit point parce qu'il ya eu du m'entend pas beaucoup parler mais il ya et sa bouche de leur côté surtout maintenant je crois que moi il y en a qui disait que on va pas parler politique mais que ce c19 a foutu en l'air le deuxième mandat de de trump mais bon mais bon vous voyez que une petite épidémie comme ça et ça ça remet en jeu les cartes politiques ça c'est impressionnant alors 200 ils sont toujours dans les 200 cas ça voisine les 200 cas là ça c'est un peu en dessous et je regarde je regarde juste bon on est au point où on est dans les dans les points hauts là ouais c'est vrai qu'il ya sept jours si un bâtonnet c'est un jour ouais c'est un bâtonnet c'est un jour c'est un journalier ah oui du coup c'est à monter et ça fait toujours mine de descente vous voyez c'est mine de descente après ça remonte ça dans la globalité ça a l'air d'être en très forte tendance aussi il faudrait une moyenne mobile il faudrait que je cherche aussi un autre site après je regarde le nombre de morts après je sais pas si c'est vraiment passionnant de suivre ça de semaine en semaine mais après si j'arrête du jour au lendemain le plus au courant de rien on va voir le truc ça va exploser mais bon ok bon en termes de mort aux états unis on est dans un on est dans les 3000 c'est moins que chez nous je rêve dans chez chez nous mais tu as combien dans le terme de mort pour en termes de contaminés c'est sûr on est à la moitié on est à la moitié et en termes de mort ils sont à 3000 et en france là combien c'est quoi l'échelle alors ça va on est aussi ouais on n'a pas dépassé des 1500 bon après il faudra faire un petit tour en asie ça y est mais j'ai dépassé quota mon petit quota journalier à accorder sur ces 19 mais bon on verra ça la semaine prochaine allez je vous souhaite en milieu de semaine tenez bon tenez bon parce que là c'est vrai que couvre-feu ça c'est assez affolant mais bon qu'est ce que vous voulez y faire je vous dis à la prochaine tchou tout le monde